Peu importe ce par quoi tu passes, laisse-moi te dire, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tu sais, à force de dire que les gens vont dans les églises pour les mariages, on a commencé à négliger l'importance du mariage. Et si tu es lié à moi, toute personne qui joue avec toi en secret et qui va te détruire, Dieu va l'exposer. Il faut qu'on sache qu'au Congo, il y a un Dieu et qu'il a des prophètes aujourd'hui. Ma chionnais, ma chionnais, mes prophéties sont là, ils sont là. Bonjour Phone Plus, bonjour, je suis un talent congolais. Moi, c'est mon nom, Joël Francis Tatou. Et quand je suis né, c'est Francis Tatou qui a été mon nom. Joël est venu en 2004 et j'ai trouvé le moyen de pouvoir créer un autre personnage. Joël Francis Tatou, c'est finalement dans tous mes documents. Je suis un congolais, je suis un chrétien, ex-pêcheur, sauvé par la grâce de Dieu. Je suis un écrivain, je suis pasteur de l'église aujourd'hui. Autorité apostolique d'une communauté qui s'appelle l'église Port-des-Sueurs. Précédent d'un ministère qui s'appelle Amar, qui fait les activités hors des quatre murs de l'église. accompagnée de beaucoup d'autres chrétiens qui ne sont pas de ma communauté. J'aimerais dire à l'église de ma génération, il n'y a pas de salut dans l'ésotérisme. Il n'y a pas de salut dans la sorcellerie. Il n'y a pas de salut dans la magie. Il n'y a pas de salut dans les rituels. Qu'aucun homme ou aucune personne ne puisse vous intimider avec un livre, un savoir et une connaissance. Je chante aussi. Je suis l'époux de madame Sinyan Tadou. Je suis corollé. Je suis juste un être humain qui essaye de faire de son mieux pour plaire à Dieu et pour accomplir ce pour quoi il est sur l'intérieur. Chers frères et sœurs de le Seigneur, il y a une différence majeure entre l'élévation divine et la promotion humaine. Il y a une grande différence entre l'élévation et la promotion. L'élévation vient de l'éternel. Mais la promotion, je ne parle pas d'une gratification à la fin, n'est-ce pas? Je parle de cette forme d'élévation que nous... Moi, j'étais un enfant très calme parce que je bégayais. Bon, c'est un peu familial comme ça. Papa bégayait. Mes frères et sœurs aussi. J'ai grandi très bêque. Je bégayais. À cause de ça, beaucoup de complexe. Vous savez, quand tu commences une phrase et que tu n'arrives pas à terminer, à la fin, quand tu ne termines pas, on te regarde, on se manque de toi, on rigole de toi. Tu as peur de décevoir tout le monde parce que tu ne dis pas ce que tu veux. Et des fois, tu as même de bonnes idées à émettre pendant que les gens parlent. Mais tu ne sais pas aussi émettre ton idée pour être apprécié. Des fois, à l'école, moi, j'ai étudié au Loupio, ici, à Kinshasa. Et quand il fallait étudier, on voyait d'abord quelques années avant, au niveau de Kramali, quand on avançait un peu là. Et puis au niveau de Kitabo, ici, à Olupio. Même quand il fallait faire la lecture à l'école, j'ai dû fouiller beaucoup ce moment-là parce que j'avais peur de commencer, de ne pas terminer. Alors, il y a eu un petit problème psychologique que j'avais. Je pensais que tout ce que j'allais commencer, je n'allais jamais terminer. Je pouvais prendre un verre comme ça pour avoir la cuisine, j'allais faire tomber. Donc, j'ai grandi très passionné de moi, pas confiant par rapport à moi-même. Mais j'ai été bercé par beaucoup d'amour de ma famille, de ma mère. Mon père nous a quittés, j'avais 15 ans pratiquement, mais ma mère a toujours été là. Donc, j'étais un garçon ordinaire qui était très timide, mais qui faisait des fois beaucoup de dégâts. J'ai cassé beaucoup de trucs à la maison par maladresse. L'histoire même des tourbillons dans les eaux, là, c'est les sirènes. Maintenant, on préparera des chrétiens quand ? Si on continue à les dire, abandonne la masturbation. Frère, il faut grandir. Il faut grandir. Le manque de maquillage, le manque de make-up aujourd'hui, c'est rempli de lesbiennes, c'est rempli des homosexuels. Et c'est eux qui ont les marchés. Comment tu peux ? Tu peux même être là, tu crains Dieu, mais tu sens des attractions vis-à-vis d'une femme. Attraction vis-à-vis d'un homme, le monde est spirituel. Bon, moi je suis né d'une famille catholique, de par papa, je prie à l'église Saint-Luc. Bon, on a l'air pour faire la communion, j'ai aussi fait mon catéchisme là-bas. Ma mère était méthodiste. Sola, la mise en zone, Sola, j'ai à la fin, il y a une lise méthodiste. C'est là où j'ai prié aussi. Ici, à Kinshasa, j'étais à l'église d'Ebora, ma campagne. C'est là où je me suis converti, j'ai donné ma vieux seigneur. J'ai eu un couple européen qui sont aux Etats-Unis actuellement. Après, j'ai fait un petit tour chez un homme de lui que je respecte énormément, le docteur Donny Kisoukou, qui est aussi mon oncle, du côté de mon père. J'ai été, après ça, j'ai travaillé dans le corps de Christ jusqu'à ce que je sois approché par notre papa, Roland Vallaud, qui m'a parlé aussi quand je pouvais travailler à Philadelphie. Et c'est là que j'ai trouvé moi l'honneur d'être approché par lui. J'ai accepté volontiers et j'ai été à Philadelphie à Kinshasa pendant plusieurs années. Avant de quitter le pays pour aller à l'Est, je me suis installé à la fin au Burundi. J'ai travaillé là-bas trois ans dans une église dirigée par un Maliangulégué. C'est là où j'ai vu d'autres cultures, la culture des gens de l'Est, ou Vira, Koma, j'ai un peu connu l'Est du pays. Et je suis en Talboumachi pour commencer maintenant à poser l'espoir des cieux. Je suis revenu à Kinshasa et je suis toujours à la porte des cieux. Il faisait seulement ça, il disait, mais Dieu peut aussi faire apparaître de l'argent. 100 dollars est apparu comme ça. Si tu fréquentes des gens qui appellent ça la magie, tu n'iras jamais quelqu'un. Ça c'est vrai. L'apôtre de Tamboulukok, une fois, il avait son seau, il était allé puiser de l'eau. Et le seau là était troué. L'eau coulait. Il dit, yo, yo, il a prié pour le seau. Le seau a été soudé à l'instant. C'était un religieux catholique. Saint-Patrick. Non. Un jour, il était sur son cheval. Son cheval meurt. Il dit, toi, Abiyo, pourquoi tu meurs comme ça ? Il impose la main. Il dit, reprends, fille. Je ne vais pas le ressusciter. Il prend une craie. Sur le tombeau, il écrit Saint-Patrick. Il dit, déterré. La fille morte de six mois est sortie. Moi, je crois que l'homme africain, comme on les croit au miracle, mais ça dépend de par qui cela passe. J'ai juste l'impression que notre société, c'est une société de foi, d'injustice et d'inégalité. Quelqu'un d'autre peut servir Dieu, avoir un combatiment, avoir tout ce qu'il veut. On ne l'attaquera pas autant que si cela arrive à quelqu'un d'autre. Je crois plutôt que l'être humain, doute, peut être incrédule. Mais je crois aussi des fois que, même dans la société qu'on laisse, des fois, on choisit juste. Même dans la famille, il y a des enfants qu'on aime un peu plus, d'autres enfants. Donc, je me dis, des fois, certains, on doute beaucoup d'eux, parce que peut-être qu'on croit qu'ils n'auraient pas mérité d'être utilisés par Dieu. Vu leur passé, vu leur apparence, vu leur manière d'être, on se dit, non, mon Dieu, il ferait mieux d'utiliser quelqu'un d'autre que quelqu'un de comme ça. Donc, je crois que c'est plutôt à cause de ces considérations-là. Mais sinon, l'homme peut douter, mais l'homme aussi croit. Parce que chacun de nous-mêmes à la maison, ceux qui nous suivent, sa personne, j'ai vécu des miracles. Et je, professeur, professeur, cette femme d'air, venez avec sa radio. Elle a laissé un bon travail. Elle a laissé un homme riche. Pourquoi ? Demain 6 heures, vous prenez un avion et vous voyagez. Bon, 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 plus grand, plus petit miracle que j'ai eu à accomplir. Au nom de Jésus, bien sûr, par la foi, nous faisons le miracle avec le Seigneur. C'est lui qui le fait, mais nous participons aussi à ce miracle-là. Bon, déjà, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit miracle. Tout miracle est miracle. Quelqu'un d'autre peut juste avoir été guéri des maux de tête, mais ça compte tellement pour cette personne-là. Moi, je dirais plutôt, d'abord, le plus grand miracle, c'est la conversion. C'est quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Donc, le nombre de personnes que j'ai vues recevoir Jésus par ma petite vie depuis toutes ces années, pour moi, c'est le plus grand miracle que Dieu opérait par ma vie. Mais des miracles, peut-être des miracles hors la guerre, hors le salut que j'ai eu à vivre. Je dirais peut-être ceux qui m'ont le plus ému de voir. Bon, en le disant, je ne sais pas si quelqu'un va courir en ce que je veux dire ici. Mais sinon, je me rappelle, on était au 30 juin à Lubumbashi et on priait. Et il y a une femme qui avait un problème, elle n'était pas enceinte, mais elle avait un gros ventre. Et tout le monde voyait ça. Et je ne sais pas, j'avais une foi, on appelle ça dans la Bible, le don de foi. Moi, j'avais une foi, c'est un peu comme David a regardé Goliath, il a dit aujourd'hui, je peux te tuer. C'était improbable. Et j'ai dit à la femme, je lui ai dit, madame, mettez-vous ici, caméramen, mettez-vous là-bas. Notre caméramen, mettez-vous ici. Je l'ai filmé et vous allez voir ce qui va se passer. Son ventre, il n'est pas enceinte, mais son ventre va réveillir maintenant. Et pendant que je parlais, 30 juin à Lubumbashi, les gens le savent, le ventre qui était comme ça a commencé à être bien, 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 bien en public. En tout cas, dans les miracles, j'ai vu dans ma vie, quand je regardais, le vêtement était devenu plat. Et tout le monde a commencé à crier et la femme là aussi. Donc, il y a des miracles comme ça, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi bien que je me souviens de ce miracle, il en avait beaucoup touché, même moi-même. Après, on m'a dit, mais comment ça s'est passé ? Moi, je lui ai dit, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'avais la foi que Jésus allait faire ça. La justice, Dieu te traite comme tu le mérites. La miséricorde, Dieu ne te traite pas comme tu le mérites. Dans la grâce, Dieu te traite comme tu ne le mérites pas. Bon, j'aime beaucoup votre question. Quels sont les critères d'une bonne église ou d'une vraie église ? Donc, je n'ai pas d'église, j'ai besoin d'en avoir une. Déjà, vous devez savoir, ça doit être clair, vous devez vous désillusionner. Il n'y a pas d'église parfaite. Ceux qui ont quitté l'église pour telle raison, en allant dans une autre église, trouveront encore d'autres problèmes. Parce que l'église n'est pas composée des anges, même les anges avaient trahi Dieu dans les cieux. Donc, ce n'est pas une église où il y a des êtres humains que vous allez trouver la perfection. Certains, il déborde avec le temps, d'autres, le pasteur ne parle pas bien français, d'autres, même encore, les protocoles ne ressentent pas bien les gens à la porte. D'autres, il fait trop chaud à l'église, il n'est pas climatisé. Bref, il y aura toujours des imperfections parce que là où il y a l'être humain, il y a des imperfections. Mais sinon, ce que je prédis par rapport à une bonne église, d'abord c'est une église dans laquelle vous êtes à l'aise. Quand vous entrez, par rapport aux imperfections que vous voyez, vous avez comme la paix en vous. La paix est l'un des signes de la présence de Dieu. La paix est un des signes de l'approbation de Dieu. Ça peut ne pas être parfait, ça peut être sous des magalas, ça peut être une église climatisée, ça peut être dans une église où on fait beaucoup de bruit. Mais vous ne savez pas, vous êtes à l'aise, vous avez la paix. Deuxièmement, c'est là où la parole est prêchée avec purité. Deuxièmement, là où on prêche la parole et la sainte doctrine, vous sentez vraiment qu'on est en train de nourrir votre âme et votre esprit. C'est une bonne église pour vous. Autre chose, c'est une église dans laquelle vous vous sentez aussi grandir spirituellement. À part tout ce qui se fait là-bas, vous sentez que depuis que je suis jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même grandir le Seigneur. Je prie plus, je lis plus la Bible, je crains beaucoup plus le Seigneur. Et une bonne église, c'est aussi une église dans laquelle vous avez une bonne communion avec les gens. Parce qu'on ne vient pas seulement à l'église, on a une arabe, on a une arabe, on a un pasteur. Non, j'étais aussi venu à l'église et je suis bien avec les gens qui m'entourent. Je me sens valorisé, je me sens aimé, je me sens approuvé dans la communauté. En tout cas, pour moi, ce sont les critères de notre bonne église que vous pouvez adopter. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu es hors de la maison. Tu es devant la porte. Il y a quelqu'un qui est déjà dans la porte. C'est lui qu'on appelle on. On l'ouvrit. On l'a, c'est la personne qui est dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes. Papa, il y a des gens qui ont accès à ce que tu cherches à voir. Voilà, donc ça c'est une très très bonne question. Comment ça se passe lorsqu'on nous invite? Ou bien si, on se fait inviter nous-mêmes. Bon, certains à cause de leur proximité peuvent dire, mon frère, je sais que tu construis l'église. Donne-moi une semaine, je vais travailler pour toi. Je vais faire des appels de fonds afin qu'on prélève de l'argent pour pouvoir financer l'avancement des travaux. Certains hommes de Dieu, par rapport à leur proximité, leur alliance, s'appellent des fois comme ça pour une raison ou pour une autre. Mais déontologiquement, par rapport à l'éthique, ce n'est pas bon de demander à quelqu'un son pupitre. C'est mieux et même c'est valorisant. Quand vous appelez, on vous invite, vous sentez qu'on a eu besoin de vous. Et non que vous avez forcé un besoin parce que vous voulez y répondre. Comment ça se passe qu'on nous invite? Moi, j'avouerais qu'à Kinshasa, je prêche beaucoup plus chez moi. Je suis beaucoup plus à l'église pour de suivre. Je ne sors pas beaucoup. Mais c'est à l'extérieur qu'on m'invite, que je réponds aux invitations. Alors, j'ai des invitations. Haïti, Paris, États-Unis, Kisangani ou ailleurs. Généralement, nous répondons aux invitations en fonction du calendrier. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter une invitation ailleurs quand j'ai un programme chez moi, par exemple à l'église. Par rapport au calendrier, deuxièmement, par rapport aussi, je vais être honnête avec vous, par rapport aussi à la dimension stratégique de l'église qui m'a invité. On m'invite dans trois églises, à Abidjan par exemple. Il y a deux églises qui sont très réculées. Mais il y a une église qui a une chaîne de télévision. Donc, ma réponse peut laisser entendre que peut-être que c'est question d'intérêt. Mais à vrai dire, ce n'est pas seulement intérêt, c'est aussi question d'intelligence. Prêcher dans un marché aujourd'hui, c'est bien. Vous pouvez crier à haute voix, c'est bien. Vous allez lui montrer que vous aimez Dieu. Mais prêcher à la radio du marché, c'est différent. Parce qu'à la radio du marché, vous utilisez un micro sans pour autant vous crier. Mais votre voix peut toucher plus de personnes dans tout le marché que si vous ne faites que crier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que généralement, on se dit, non, pour montrer que tu aimes Dieu, tu dois commencer à crier, Jésus d'aime, répandez-vous. Et pourtant, tu peux aller à la radio qui a des baffes dans tout le marché. Donc, il faut être intelligent sur notre manière de travailler. Ce n'est pas que je n'irai pas prêcher dans une église réculée. Mais je préférerais prêcher dans une église qui a une chaîne de télévision. Parce que si je prêche là, et les gens de l'église, et les gens des hommes reculés, vous m'écoutez. Donc, je peux toucher un plus grand nombre de personnes. Des fois, on nous juge d'être matérialiste ou autre. Mais des fois, c'est juste stratégique et intelligent. Parce qu'on se dit, je fais d'une pierre plusieurs coups à la fois. Comment ça se passe? Booking? Est-ce qu'on nous envoie déjà une partie de l'argent? Bon, généralement, moi, je vais être honnête avec vous. Quand je suis invité hors du pays, moi, quand j'accorde mon oui, toute autre chose qui se passe au background, c'est mon pied qui gère ça. Là où moi, je dis, je vais venir prêcher, je suis avec vous, Dieu est avec vous, je vais venir de tout mon cœur. Maintenant, mon pied, c'est lui qui va faire un peu le dur là-bas. Parce qu'il ne voudra pas aussi laisser partir son pasteur, de quitter la RDC pour aller quelque part dans les mauvaises conditions. On dira généralement, il va loger où? Il va loger où? Il restera avec quelle voiture? Il mangera le thé ou dans un restaurant? Je n'aime pas trop ça, mais des fois, comment comptez-vous honorer l'homme de Dieu? Je vais être honnête avec vous. Comment vous comptez l'honorer? Il n'y a pas un montant précis. C'est juste pour les montrer. Parce que nous, moi, j'irai prêcher. Mais plusieurs fois, les gens ne croient au moins pas. On allait prêcher quelque part, on a fait des appels de fonds, on a travaillé. Et ce n'est pas pour l'argent. Mais la manière dont vous êtes dépensé et comment on vous a honoré, ça laisse vraiment beaucoup à désirer. Donc, aujourd'hui, avec un certain standing de ministère, les églises, aujourd'hui, sont de grandes organisations. Quand on vous invite, on peut vous mettre dans les bonnes conditions. Et voilà. Nous vivons aussi de notre travail, quoi. Je travaille, j'ai un petit montant là que je ne citerai pas. Je rentre à la maison. Maman est contente. Ma mère est contente. Je peux aussi acheter quelque chose. Je peux aussi aider mon église. Je peux aussi mettre de l'argent de côté. C'est devenu vraiment comme ce que font les musiciens aujourd'hui. Mais nous ne mettons pas l'argent en avant. Mais au moins, les bonnes conditions, pour que je sois bien logé, je me déplace dans les bonnes conditions. Et voilà. Voilà pourquoi on n'aime pas les prophètes dans cette ville. Je n'aime pas de vrais prophètes. Et les gens ne savent pas, parce que dans un système babylonien et clésiastique, vous n'allez pas aimer les prophètes ? Moi, je suis d'abord appelé, je suis pasteur de mon église. Ceux qui me connaissent, honnêtement, nous diront que j'enseigne plus la parole que je ne travaille dans les miracles. Quand ça arrive à Dieu de vouloir parler, par exemple, parce que je suis prophète, on va dans une boulangerie pour le pain, dans une station d'essence pour le carburant. On va quand même aussi chez un prophète pour écouter Dieu. Donc, il faut quand même être tolérant. Une église dirigée par un pasteur n'est pas seulement une église dirigée par un prophète. Le pasteur, c'est le berger. Vous pêtre, vous prêchez, la répentance, la crainte de Dieu, tout ça. Il va vous consoler, sois fort, courage à toi. Mais je suis un prophète. Vous allez voir ce qu'on voit chez les prophètes. Moi, d'abord, j'enseigne. Ceux qui me connaissent, j'enseigne beaucoup. Il y a plus de mes enseignements sur YouTube que des prophéties. Mais quand il arrive à Dieu de me parler, il peut utiliser ma bouche pour que je parle à quelqu'un sur sa vie, sur où il vient, où il va, sur les orientations spirituelles. Les miracles, Dieu opère par nous les miracles, comme il le fait aussi avec les autres. Mais ce que je peux aussi dire, c'est que moi-même, j'ai appris à m'adapter. C'est-à-dire, il y a des églises où je sais, on m'a invité, mais je sais que c'est une église qui est très susceptible aux miracles. Je suis aussi enseignant de la parole. Je veux faire un bel enseignement. Je veux bien enseigner la parole. Par exemple, j'ai été invité à l'Oubashi l'année dernière. Les gens m'attendaient là-bas. Prophète Joël, il va prophétiser et tout ça. J'ai dit non. Vu le standing de l'église, l'aproquet sur l'église, les gens qui vont venir. Et pour enlever un peu de la tête des gens qui ne viennent que pour faire des miracles, je vais enseigner. J'ai mon PowerPoint, je divisais mes enseignements, j'enseignais. Donc, on a aussi appris à s'adapter avec les juifs comme les juifs, les grecs comme les grecs de la Bible pour ne pas léser les uns à les autres. Mais quand je suis chez moi, j'ai fait ce que Dieu m'a appelé à faire. Et voilà, on ne force pas les gens à nous accepter et à forcer les relations. La vie ne se fait pas bien. Nous avons besoin de Jésus. Et je veux revenir, ne pas avec ton argent, papa. Je veux revenir avec ton Dieu. Amen. C'est tout ce que je veux dire ce soir. C'est tout ce que je veux dire ce soir. Il y a différents types de Pères, dans la Bible, même dans l'histoire de l'Église. Il y a des figures paternelles, mais nous avons tous un seul Père spirituel. Moi, mon Père spirituel, c'est le pasteur Al-Francao de l'Afrique du Sud. C'est l'homme qui est principalement au-dessus de moi. Mais j'ai aussi des Pères, des figures paternelles dans le pays. Papa Moutongo, c'est mon Père. Quand je suis au bas de ses pieds, c'est mon Papa. Il a le droit de me gronder dessus. Il a le droit de m'encourager. Il est à moi à dire sur ma vie. Il y a la plupart de mes Pères qu'on a ici. Papa Roland Dallot. Il y a beaucoup de Pères ici que j'appelle mon Père, que j'appelle mes Pères. Ce ne sont pas moi. Ce n'est pas mon Père spirituel directement, mais ce sont des hommes qui ont un regard sur ce que je fais, qui prient pour moi et qui ont un mot à dire dans les grandes décisions de ma vie. Donc, ce sont eux les Pères que j'en ai et que je respecte. Mais j'ai un seul qui est principalement, directement au-dessus de moi et c'est mon Père spirituel. Quand quelqu'un est pasteur, on aime bien. C'est tellement modeste. C'est tellement clean. C'est tellement harmonieux. C'est tellement paisible, noble. Mais quand on dit prophète, il vient chercher l'argent. Prophète, il va me draguer. Prophète, il va encore se jouer de nous. Prophète, on a cette prédisposition. On ne sait pas qu'on est parti, prénant d'un système babylonien qui boit le sang des prophètes. D'accord. La différence entre un pasteur et un prophète, c'est la différence entre un ministre de l'économie et un ministre de la défense. C'est juste ça. Le président de la République fait confiance à un homme qu'il établit comme chef de gouvernement. Chef de gouvernement établit son gouvernement avec des hommes qu'on appelle des ministres. C'est le premier ministre qui incarne la vision globale du chef de l'État et maintenant qui départage dans différents ministères qui vont accomplir. Dans la santé, dans l'industrie, dans l'économie, dans les transports et routes, affaires étrangères, dans tous ces secteurs-là. Et tout ça, c'est pour le bien de la population, pour que la nation soit élevée et arrive au niveau du rêve que le président a sur le peuple. C'est exactement comme ça. Notre président, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a un rêve pour l'Église. Et il a établi comme chef de gouvernement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a établi autour du gouvernement des hommes qu'on appelle les cinq ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces cinq ministères-là, c'est comme aussi les ministres qui ont autour d'un premier ministre. Alors, tous sont ministres, mais tous ne sont pas ministres de la défense. Tous sont des ministres de Dieu, mais tous ne sont pas des pasteurs, ne sont pas des prophètes. En d'autres termes, la différence entre un pasteur et un prophète, ils sont tous des ministres du gouvernement de Dieu. Ils travaillent sous l'autorité du Saint-Esprit qui incarne la vision de notre chef de l'État, Jésus-Christ, plus bien de l'Église. Seulement, le pasteur, je vous donne un petit exemple. C'est comme les cinq doigts, même un. L'apôtre, c'est un peu ce doigt. Lui, il est un peu séparé des autres. C'est le missionnaire, celui qui implante les Églises, c'est celui qui bâtit l'Église. Lui, c'est le prophète, c'est celui qui monte la direction. En fait, là, Kéba, il monte la direction. Le plus long, c'est l'évangéliste, c'est souvent le chien de chasse, celui qui va au salut des âmes. Et lui, c'est celui qui a l'alliance, c'est le pasteur. Il est un peu comme l'époux de l'Église locale. Et lui, c'est le docteur, c'est lui qui nettoie un peu nos églises, nos oreilles quand on n'écoute pas bien par les enseignements de la parole. Alors, le pasteur, il est attaché à l'Église locale, mais le prophète, c'est surtout celui qui monte la direction de l'Église. C'est la différence entre le pasteur et le prophète. Papa, la science de Dieu et la sagesse de Dieu est cachée en une personne. Vous travaillez comme avocat, on vous dit que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous travaillez comme banquier, on dit que c'est bien, mais à un certain niveau, si tu es homme, tu dois donner ton dos, donner ton derrière, parce que c'est là qu'on va t'initier bien comme il faut pour entrer par l'homosexualité à un niveau élevé et directeur à la banque. Il y a tellement de séductions aujourd'hui, tant dans le monde que dans l'Église. Mais j'aimerais vous dire, l'apôtre Paul a dit enlevez vos yeux de ces choses. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Voilà, la petite impression que nous avons de voir que les hommes de Dieu font pratiquement tout de la même manière et qu'il n'y a plus de distinction. Je crois que c'est surtout à cause de l'expression ministérielle de cette génération. C'est-à-dire, on est tous en costume, on est tous des églises, on a tous des chaires, on prêche tous presque le même message. Mais à vrai dire, il y a des distinctions entre l'évangéliste, le pasteur et le prophète. Déjà, ceux qui vont de maison en maison prêcher, ce n'est pas forcément un évangéliste. Il y a une différence entre le gagneur d'âme et l'évangéliste. Tous les chrétiens sont des gagneurs d'âme, mais tous les chrétiens ne sont pas évangélistes. Parce que tous les congénés sont des congénés, mais tous les congénés ne sont pas dans le gouvernement. Donc, nous tous, on peut gagner les âmes, mais il y a un qui est dans le gouvernement qui a appelé spécifiquement à pouvoir créer dans l'église la soif de faire la mission de gagner nos âmes qui ramène l'œuvre de la croix au centre de prédication. Ça, c'est l'évangéliste. On a un par exemple, ici, l'évangéliste qui examine, quand vous suivez ses prédications, il est toujours évangélique. C'est Jésus, c'est la croix, c'est Jésus, c'est la croix, c'est Jésus, c'est la croix parce que c'est le travail d'un évangéliste. Il donne cette impulsion dans le corps du Christ. Les prophètes, eux, enseignent beaucoup des messages prophétiques. Bon, ça, il faut être prophète pour comprendre ça parce que la plupart de vos prophètes vous ont dit les gens croient que toutes les visions, c'est Dieu qui les envoie. Non. Il y a des visions, Amos 8, verset 1, je crois. Amos dit « L'éternel m'envoie des visions. » Donc, quelqu'un peut être là, Dieu envoie une image, Dieu envoie une vision, n'est-ce pas ? Mais ça peut aussi être le contraire, ça peut être les yeux s'ouvrent et tu vois, et tu vois tout ce que tu veux voir. C'est comme ça que les prophètes vont en travailler. C'est ainsi que je peux, si on te dit « Avance prophète » ou précise cette histoire-là, je peux encore bien voir, c'est pas Dieu, c'est moi qui avance dans la vision. Et en tout cas, personnellement, ceux qui nous suivent, nous, savent que mes thèmes, ma thématique, mes sujets sont différents. C'est peut-être aussi le problème, ce sont les capsules de vidéos que vous coupez pour aussi aujourd'hui. Parce que généralement, vous coupez rarement là où nous interprétons la Bible, mais vous coupez toujours là où nous faisons des commentaires populaires. C'est-à-dire, comme tel pasteur a parlé du mariage, on a coupé, tel prophète a parlé du mage, on a coupé, tel évangéliste on a coupé, on a l'impression à la fin qu'on fait tous de la même manière. Et pourtant, vous ne prenez que ce qui touche les faits de société, mais vous ne diffusez. C'est pour ça que les gens ont l'impression des fois, on fait tous de la même manière. Mais si vous avez un message d'un pasteur d'une heure, d'une heure du temps, vous verrez qu'il a fait beaucoup plus un travail que les petits commentaires qu'on a pris. Je crois des fois que c'est ce qui me trompe aussi. Explosion du prophétique et des miracles. Le monde n'a encore rien vu. Ce qui s'est passé jusqu'ici à Anoukha n'était que les prémices. Nous avons des prémices. Nous avons des prémices. Nous avons des prémices. Nous avons des prémices. Nous avons commis un danger de mort. Nous avons des micros dans les boules. Explosion du prophétique et des miracles. Avec le couple prophète Joël Francis et Simian Tatou. Voilà. Comment reconnaître un vrai temps de Dieu ? En tout cas, j'aurais bien voulu vous dire sincèrement, il faut écouter son genre de prédication, il faut voir son témoignage, il faut voir son... ses fréquentations ministérielles, il faut voir la qualité de son mariage, la qualité de ses enfants, en tout cas, tous ces critères-là, même quelqu'un de logique peut réfléchir et nous les donner comme réponse. Mais plutôt, moi, je vais un peu vous décevoir. Moi, je crois autant où nous sommes arrivés aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Il y a des hommes qui font tellement de bon travail, ils présentent tellement bien ce qu'ils font, on dit directement qu'ils sont des vrais. Mais on ne sait peut-être pas que ce n'est pas le cultisme. D'autres aussi qui sont très maladroits, qui ne font pas toujours bien les choses, mais la sincérité de leur cœur est tout à fait différente et devant Dieu, c'est eux qui font bien les choses. En matière de religiosité, de spiritualité, juger un homme de Dieu avant toute chose, je crois, pour moi en tout cas, au-delà, parce que quelqu'un peut faire des photos avec sa femme, mais il bat sa femme à la maison. Mais vous les voyez à deux. Quelqu'un peut être là et prier à genoux avec sa femme, mais il insulte sa femme à la maison. Donc, tout ce qu'il y a derrière, on ne connaît toujours pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion maintenant, c'est un peu comme dans la Bible, le vrai et le bon grain, c'est presque mélangé. Comment reconnaître un homme de Dieu prophète ? Je crois qu'il faut prier. À genoux, Seigneur, cet homme-là, on lit beaucoup le bien de lui. Je veux savoir si c'est vraiment toi qui es avec lui. Seigneur, lui là, comment il nous fatigue ici. Il n'a pas un bon témoignage. Mais est-ce qu'il est ton serviteur ? Je crois que le témoignage de Dieu est plus que le témoignage des hommes et c'est la réponse que je peux donner par rapport à ça. Moi, je pense que ce qui dérange les gens, c'est la comparaison avec le passé. Parce qu'autrefois, on savait qu'un pasteur a une manière de parler, a une certaine posture, à une manière de se... Il y avait un peu, dans l'imaginaire collectif, la coiffure des pasteurs, les gens de costume des pasteurs, les gens d'odeur qu'un pasteur peut dégager de son corps. Les gens... On avait une certaine... L'imaginaire collectif présentait un pasteur d'une certaine manière. Alors maintenant, quand on voit un pasteur prêcher un petit chaud, nous, on dit, ah, non, il est en train de désacraliser le travail de Dieu. Et pourtant, nous sommes dans un nouvel âge. Il faut apprendre à communiquer aussi avec votre culture, avec votre société. Aux Etats-Unis, c'est peut-être grave encore. Vous allez voir des gens avec des tatouages, avec des loggs, avec des races, tout ça. Mais le plus important, c'est aussi de respecter la culture dans laquelle nous sommes. J'aurais fait ça avant, j'aurais été tué. Peut-être, je n'ai pas envie de continuer à l'époque. Mais aujourd'hui, ça passe. Parce que les yeux des gens se sont déjà habitués à voir maintenant les hommes de vie un peu différemment. ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas comment l'habiller qui compte, ce n'est pas comment l'habiller qui compte. Et c'est pour cela que ça se passe comme ça. Pour moi, il faut juste tenir compte aussi de votre auditoire, des personnes auprès de qui vous avez été envoyées. Et de toute façon, je m'habille ici. Je ne me dis pas comme ça à Paris. Je ne me dirai pas comme ça aux Etats-Unis. Je m'adapte aussi par rapport au milieu. Je suis à l'aise de prêcher comme je suis à l'aise. Donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment une question culturelle. Ce n'est pas une question spirituelle, c'est une question culturelle. Parce que Dieu n'est pas dans les logs, Dieu n'est pas dans les jeans déchirés, Dieu n'est pas dans ceci, dans cela. Vu qu'on ne soit pas une occasion de chute pour les gens, mais si les gens pour qui vous êtes trouvent ça normal, je suis là en Afrique, je suis dans un culte, les gens étaient en short, les gens, les autres mères étaient en short, tout ça, Jesus, ils pleuraient, j'ai dit, « Hé ! » J'ai dit, « Seigneur, c'est quoi cette histoire ? » Ils étaient à l'aise et ils aimaient Dieu, ils servent Dieu. C'est une question de culture aussi pour moi. C'est mieux d'aller de l'avant. Ouh ! J'ai ressenti cette chose, Jay. C'est mieux en avant. Certains d'entre vous ont regardé ce qu'ils ont perdu et Dieu dit, « Va-tu me suivre ? » Dieu veut nous encourager par sa parole. Et le message que je vais vous apporter s'intitule « Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous. » Oh oui ! Il y a une grande différence entre les chrétiens anglophones et les chrétiens francophones. Déjà, culturellement parlant, le francophone parle beaucoup. Le francophone, c'est Larousse, Becherel, Robert, dictionnaire. Vous pouvez voir dans la francophonie, on enlève l'apostrophe dans « Aujourd'hui ». Les gens font une réunion pour enlever juste un apostrophe. Donc nous, les francophones, on aime beaucoup parler. Vous allez voir, le francophone va dire « Je rêve d'être millionnaire. » C'est le titre de son livre. Mais l'anglophone va écrire « Les sept principes pour devenir millionnaire. » En fait, les anglophones sont plus pragmatiques que nous ne le sommes. Même le système éducatif, scolaire, universitaire, ils ont réduit leur système. Pour ne pas prendre à quelqu'un 8 ans de son temps, ils ont réduit pour qu'on aille sur le plan pratique. C'est ainsi que le système anglophone aujourd'hui a créé l'entrepreneuriat dès même l'école humanitaire alors que nous, on nous prépare à être le demandeur d'emploi. Donc, les anglophones et les francophones sont tout à fait différents par rapport à ça. Et nous, nous aimons trop faire de commentaires différemment d'eux. Eux, ils vont se dire « Tant qu'ils me prêchent, tant qu'ils m'édifient, tant qu'ils élèvent ma foi, ils m'aident avec ma femme, on est resté fidèles toutes ces années. Tant qu'ils aident mes enfants avec les codimes, tant qu'ils prêchent la parole, ils aident la société à se développer. N'importe son apparence, I don't care about it. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans les détails. Mais nous, les francophones, nous sommes vraiment dans les détails. Pourquoi il s'est coiffé comme ça ? Pourquoi il l'a porté comme ça ? Pourquoi sa femme a teinté ? Pourquoi même le père ? J'ai même vu quelqu'un commenter une photo de maman. Elle me dit « Est-ce que la femme ne peut pas se mettre un persigne ici ? » Donc, on est dans des détails et comme quelqu'un qui me disait « Profite votre photo. » Ça, c'était à l'époque des réseaux sociaux qu'on avait commencé. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Profite, pourquoi tu me touches ta photo sous les affiches ? Je lui trouve la photo de Jésus, tu me donnes, je me mettrai comme ça parce que les anglophones connaissent la communication et nous, c'est à peine maintenant qu'on commence à en connaître un peu la valeur. Donc, pour moi, les anglophones, les francophones ont une grande différence de mentalité et de manière de pratiquer la foi. Ils ne sont pas trop judgmental. Tant que tu les édifies, c'est bon, on ne te dérange pas. Ça, c'est un pasteur qui arrive et puis tout le monde est allongé, tout le monde est à terre, on s'agenoue comme si c'était Dieu. Un faux pasteur comme ça. Quelqu'un va se fâcher mais je m'en fous, je suis moi-même congolais. Aucun congolais que tu sois des Braza, que tu sois des Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Généralement, j'ai aussi vu que les gens sont trop durs envers les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui réussissent, qui financièrement sont de plus en plus posés. Déjà, moi, j'ai dit aux gens, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas travailler dans mon église. Je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise ici, j'ai une entreprise à Paris et j'ai des documents. J'ai en train d'ouvrir une grosse boîte au niveau de Paris, c'est la même boîte que j'ai sur le niveau de Kinshasa. Nous sommes dans la communication, nous avons la chaîne de la télévision, on va lancer la radio, bref, on veut créer de l'emploi et on est dans la communication. Donc, là, ce n'est pas l'église, là, c'est mon argent, moi. Les gens ont l'impression qu'un homme de Dieu, quand il a l'argent, c'est qu'il a empêché à tout le monde de travailler à l'église. Les gens sont là 24h sur 24h. Moi, j'ai dit aux gens à mon église, ils le savent très bien, allez travailler. Je ne veux pas voir des gens à l'église ici qui dorment, qui se réveillent à l'église pour de lui aussi aller travailler. On encourage les gens à étudier, on fait les études des gens, on prie les gens pour leur société, pour leur entreprise, on connecte aussi des gens. Toi, tu as un domaine qui peut aider aussi notre soeur qui a telle société, allez, mettez-vous ensemble de travailler parce que l'église doit aussi devenir une force économique. Donc, le 1, en tout cas, à moins que ce soit à vos pasteurs, mais beaucoup de pasteurs n'ont jamais encouragé les gens à rester à l'église 24h sur 24h. Et ça, on doit être clair avec ça. Vous avez le temps d'étudier, vous avez le temps de travail et le temps de venir à l'église. Allez, c'est pas le temps. Autre chose. Il ne faut pas croire que nous sommes venus servir Dieu pour avoir de l'argent. Pour la plupart de ceux qui ont fait des études, il y a des pasteurs médecins, il y a des pasteurs entrepreneurs, il y a des pasteurs architectes. Donc, il faut aussi raccorder à quelqu'un le fait qu'il n'est pas pasteur, maintenant il est devenu esclave et fidèle, il n'a plus le droit d'avoir de l'argent parce que s'il y en a, c'est les fidèles qui lui ont donné. Il faut vraiment arrêter avec cette mentalité-là. Et puis, autre chose, que serait-il, en quoi serait-il un péché si l'homme de Dieu était riche ? En quoi serait-il un péché ? On n'en fait pas un problème si on va sur le Lionel Messi ou bien Christian Ronaldo. Il joue, on appelle les tickets, il gagne combien d'argent ? Et nous qui soutenons Ronaldo ou Messi, combien avons-nous après ça a polémiqué ? Mais on ne les a jamais traités durement, mais ils tournent autour d'un petit ballon qui ne pèse même pas 2 kg. Mais on est content de voir son salaire a augmenté. On est même content de dire que le nôtre, regardez comment lui, c'est le joueur qui est le mieux payé. On est content de ça. Et il joue autour d'un petit ballon qui ne pèse même pas 2 kg. Et nous alors, qui prêchons l'évangile qui est plus qu'un petit ballon ? Regardez le petit ballon là, autour du match, il y a les sponsors, il y a toute une machine autour de ça. C'est des milliards, des millions. Pourquoi pas Dieu mettrait aussi les finances à la disposition de quelqu'un qui présente plus qu'un ballon, qui gagne les âmes et qui sauve la vie ? Dieu aussi veut donner aujourd'hui au monde l'image que nous ne prions pas parce que nous souffrons. Nous prions, nous sommes bien, nous pouvons être riches et humbles, riches et simples, riches et généreux, riches et entrepreneurs, riches et créants d'emplois, riches et libéraux de chômage. Et moi, je n'ai jamais eu ce complexe-là. Je ne suis pas riche, je suis riche, non, je ne suis pas riche financièrement, mais je suis en train de travailler et je dis à Dieu, je refuse d'être un pasteur, les gens vont me regarder parce que je crois aussi qu'il y a des gens qu'on peut gagner uniquement pendant ta parence. Il y a des lieux où tu vas entrer comme ça, un chef d'État ou un homme des Émirates Arabes Unis, c'est un musulman qui te reçoit, il voit la voiture que tu as laissée à l'extérieur, tu es venu avec un jet, comment tu es présenté. Il se dit, mais on pensait qu'il priait parce qu'il manquait. Comment il peut prier alors qu'il n'en a ? Et tu lui montres que ça, c'est rien, mais qu'il y a un Jésus qui est plus que tout ce que l'on voit. Je crois que l'économie peut aussi être évangélique et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Une génération moderne qui a adapté et qui s'est coupé sa ligne et donnant aux gens le goût d'être enfant de Dieu et d'être chrétien. Voilà. Vous m'avez vu comment j'ai commencé. Vous voyez ce que je prêche. Même ceux qui ont prophétisé sur moi par des aînés qui viennent dans mes réunions. Vous avez même vu des miracles vous-même. Vous avez même été bénéficiaires de ces miracles. Vous m'avez suivi toutes ces années. Vous me connaissez. Je ne suis pas un inconnu pour vous. Je suis votre Joël Francis. Et quelqu'un qu'on ne connaît pas qui sort d'un pays qu'on ne connaît pas qui fait un mélange de vidéos et qui met et vous dites Jésus revient pour faire attention et eux maintenant partagent aussi. Ça m'est blessé. J'ai dit les gens sont ingrats des fois. Je suis prophète, je suis orateur, je suis prédicateur mais qu'on ne le veuille ou pas comme vous touchez la masse vous devenez indirectement un influenceur même si vous n'avez jamais une accréditation ou un certificat. Donc je considère aussi que je peux voilà je crée aussi un peu la tendance je peux je peux mener les gens aller à gauche si je dis quelque chose ou à droite si je dis autre chose. Oui je crois que je suis un influenceur et c'est ainsi que en voyant les quelques derniers mois comment les effets sont faits sur internet je dis Hey Jo tu devrais appeler sur ce que tu dis en public parce que ça peut influencer les gens et en bien et en mal. Donc j'en suis un je n'en suis pas conscient mais voilà par défaut j'en suis je peux le dire humblement je suis un des premiers à Kinshasa qui a découvert les réseaux sociaux qui a aidé même beaucoup de passeurs qui connaissent à connaître les réseaux sociaux à l'époque on peut juger comment les hommes de lui passent beaucoup de temps sur internet quand Covid est venu vous allez voir un pasteur avec sa caméra Allo Allo Bokota 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 Il ne sait pas comment faire alors que nous on était des pionniers et des futuristes ça nous aide dans beaucoup de choses et on le voit surtout quand on sort du pays je vais faire une publicité d'un mois je dirige aux gens à Paris généralement j'ai fait une publicité à Paris on avait plus de 5 000 personnes j'ai fait des V avec la map c'est 5 000 6 000 personnes sale H comble et c'est pas des congolais les congolais sont à moins de 20% c'est des gens de beaucoup d'autres nationalités qui viennent donc je réalise au fait qu'avoir beaucoup d'abonnés aujourd'hui est une chose très importante autrefois on dégage ça le plus important c'est pas les abonnés de la terre c'est les abonnés du ciel ces histoires là il faut arrêter avec ça c'est vrai qu'il faut gagner les âmes au ciel mais aujourd'hui on voit aussi votre niveau d'influence en raison du nombre de personnes que vous touchez aujourd'hui dans quelques semaines je serai à mes 1 million je sais pourquoi je ne sais pas quelqu'un m'a dit peut-être le premier francophone prophète francophone prophète comme on est avoir autant ou être autant suivi sur les places francophones donc j'étais avec mon équipe j'ai dit il faut qu'on travaille pour qu'on puisse tripler notre visibilité pour les 16 prochains mois donc on le voit surtout quand on est hors du pays on ne fait plus beaucoup de panneaux beaucoup de bruit mais une seule vidéo peut faire que beaucoup de gens viennent et voilà bien sûr que oui bien sûr Jésus devait prêcher il est entré dans la barque et il s'est poussé un peu après la barque et il a commencé à prêcher il était dans la barque il a reculé il a commencé à prêcher aux gens qui étaient au bas de la montagne quelqu'un pourra dire que c'est là où commençait même le système de micro c'est quand vous êtes au niveau de l'eau et que vous parlez le son est de l'air qui vibre quand vous parlez donc ça faisait écho à partir de la barque où Jésus était et les gens l'écoutaient et Jésus a utilisé la barque et les os pour diffuser sa voix je crois aujourd'hui on peut utiliser Instagram, Facebook, TikTok et tous les autres réseaux sociaux pour les réseaux sociaux c'est un coup d'un double tranchant tu peux en faire un bon usage ou bien un mauvais usage tu en recevras beaucoup de bonnes et beaucoup de mauvaises aussi c'est un coup d'un double tranchant mais anthropologiquement et sociologiquement parlant j'étudie un peu notre culture congolaise généralement le congolais a différentes manières de t'aimer le congolais t'aime ou montre qu'il s'intéresse à toi quand il dit du bien de toi ou du mal de toi donc sur les réseaux sociaux on a vu à la canne on peut aujourd'hui te dire justice de Dieu et puis demain on peut encore t'insulter on peut te dire tu as mal joué demain tu marques et tu deviens le héros donc c'est un monde qui n'a pas de pitié et moi je le conseille quelqu'un parce qu'il m'a dit mais comment tu fais j'ai dit non il ne faut pas prendre les choses à coeur si tu prends les choses à coeur tu vas souffrir pour rien parce que c'est le gay c'est comme ça que ça se passe il y aura des clashes il y aura du bon il y aura du mauvais mais puisque nous sommes hommes de Dieu nous devons faire un effort nous faisons un effort toujours de pouvoir présenter Christ et ce qui va l'édifier c'était très facile avant quand il y avait des montages de vidéos mais aujourd'hui des fois qu'on prêche tu peux nous réveiller les armes à l'écouter comme on dit on a la bouche qui parle beaucoup des fois il ne manque pas de trébucher le mal maintenant c'est que quand le live est resté on peut couper juste la partie où tu as trébuché où tu es paru tu as paru immature et pourtant tu as fait deux heures de maturité ayant bien prêché mais quand il faut parler comme un quinoa tu libères quelque chose tout ne fallait peut-être pas durer la chair donc on apprend tous les jours on n'était pas prêt à cette génération d'internet on essaie de s'adapter tous les jours mais j'ai appris à juger il y a des choses qu'on dit de mauvais mais c'est vrai on a changé ça rapidement parce que ceux qu'ils ont dit ils ont eu raison on a vu de changer ça mais je ne prends pas tout à coeur et je ne regarde pas tout je suis très spécialiste pour bannir les gens sur Facebook et bloquer les gens sur Instagram voilà on dit que tu es prophète on trempe devant toi en Ile-Maurice mais dans ton propre pays tu es avec des gens qui font des débats tous les jours pour savoir si tu es prophète ou si tu l'es toujours ou pas mon cœur saine dans ce pays mais je vais vous quitter bientôt aussi oui je suis encore là parce que j'aime ce travail et j'aime cette oeuvre à moins qu'ils me retiennent je ne vois pas ceux qui me retiennent ici je n'ai que deux raisons qui me retiennent ici je ne me vois pas résister ça c'est aussi parce que les gens n'ont pas soumis jusqu'à la fin à la fin de la vidéo j'avais bien dit je ne suis pas les gens qui sont intimis mais je suis là et je reste et je veux travailler je le disais juste parce que je suis aussi animé et comme le prophète Jérémy a même écrit la mentation de Jérémy je crois que c'était une petite minute de la mentation de JFT où je me plaignais un peu de mon pays et de moi ça nous arrive à nous tous j'aurais voulu le faire hors caméra mais bon c'était sous l'effet de l'émotion qu'est-ce qui s'était passé au fait un de mes fils venait de la Côte d'Ivoire prêché et disait notre père est quelqu'un qui a été beaucoup combattu mais nous les enfants on n'a pas fait suffisamment pour lui c'est important qu'on soit là pour le père que Dieu nous a donné à la fin de son message j'ai pris le micro je commentais et c'est là que j'ai commencé à dire mais des fois les gens s'acharment sur nous sur ce que Dieu fait avec nous comparativement à d'autres pays c'est pas du tout comme ça qu'on nous reçoit et voilà dans ce monde-là j'ai libéré cette phrase mon cœur saine dans ce pays mais je vous quittais bientôt mais j'avais omis qu'on était déjà on était toujours en live je parlais à l'église je ne faisais pas une déclaration nationale je ne faisais pas une déclaration urbaine bien à l'avis de Kinshasa non c'est pas un avis je parlais juste parce que à vrai dire j'étais aussi frustré en moi mais à la fin de mes propos ceux qui ont suivi jusqu'à la fin ils vont vous dire qu'ils disent non pas du tout on est là on reste c'est pas assez simple on m'a empoisonné dans le bureau Anouk à 2023 dans mon propre bureau et tu as des fois des gens qui ne savent même pas où se courent on trouve la clé de ton bureau dans n'importe qui peut il faut surtout savoir qu'il ne faut pas être naïf sur cette terre l'archivision de Koutinho me disait à l'époque quand j'étais allé le voir en prison il me disait il me disait quand il y a la foule il y a le danger tu dois avoir une sécurité aujourd'hui quand vous êtes un peuple feuilleux vous devez veiller sur vous veiller sur vos comptes ceux qui vont pirater veiller sur certifier veiller sur verrouiller ce que vous avez vous devez veiller sur vous devez avoir des avocats vous devez être en règle avec vos papiers par rapport à l'église vous devez avoir un médecin vous devez avoir un protocole qui est très rigide autour de vous vous devez pourquoi pas avoir des caméras dans l'église on disait autrefois non il n'y a que Dieu qui protège non il y a aussi le danger partout aujourd'hui nous tous on est comme on l'est nous savons que chez nous on peut empoisonner un enfant qui vient de naître là maman avec le bébé la personne porte et met le poison l'enfant meurt de poison donc il ne faut pas être naïf non plus il ne faut pas être suspicieux croire que ça teint partout c'est mauvais mais il ne faut pas non plus être dupe et naïf on est dans une société où il y a beaucoup de jalousie pétitions qui disparaissent pour qu'on me voie plus et même dans l'église c'est dommage de le dire ces choses existent donc il faut sécuriser et se protéger il y a des choses pour lesquelles il faut répondre oui il y a des choses il faut répondre il faut vraiment répondre parce que des fois on nous disait ne répondez pas vous êtes des pasteurs ne répondez pas mais après eux-mêmes ils ne parleront pas pour toi et ces choses vont beaucoup plus ralentir ton ministère que de le faire avancer mais aussi des choses où ce n'est pas important de répondre il faut donner un peu de temps et ça va passer parce que des fois répondre c'est encore nourrir la polémique donc il y a des choses il faut répondre d'autres il ne faut pas répondre du tout Simone Lydia Brahe would you have this man Joel Francis Tattu to be your wedding husband to lift up we got it there put your hands together boy she's in Harry hallelujah yes sir yes il n'existe pas de rencontre de faire de chacun j'ai rencontré maman Sinyan que vous connaissez mais sur les réseaux sociaux elle est française elle vient en Europe moi je vis au Kourou je suis Kinois je suis corollé je ne vois pas être en contact avec elle directement mais c'est sur les réseaux sociaux elle est allée intervenir je crois aux Pays-Bas dans une église d'un profil ghanéen et elle jouait au piano elle chantait une chanson et je regardais je dis tiens elle chante bien et j'ai pris mon courage à deux mains en tout cas c'était sans rien penser je lui ai fait un message ou me dire que ce qu'elle faisait c'était bien parce que je voyais que c'était une francophone qui parlait anglais elle jouait bien nous je lui ai fait un message alors on s'est réagi normalement et on a commencé à échanger petit à petit et bon d'Instagram à WhatsApp de WhatsApp appel à WhatsApp pour les vidéos après après longtemps bien sûr on échangé et à la fin nous sommes rencontrés au Ghana à Accra j'étais allé au procès en prière en retraite c'est là où je l'ai rencontré on a fait connaissance et voilà mais vu vu mon passé vu le besoin que j'avais d'être concentré sur une relation que je voulais bâtir je m'étais dit c'est mieux qu'on fasse qu'on fasse iPhone Plus comme ça parce que tout publié demande un mariage fiançaille on risque de ne pas être concentré à bâtir la relation on va être là en train de regarder que les gens ont dit quoi et quoi alors on a préféré faire les choses discrètement et puis sur Ghana c'est son père spirituel qu'on a été béni et voilà c'était la surprise un peu de tout tu dors pas je te dis ouais ouais et si si elle ne te donne pas de vie je n'ai pas dormi 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 tout le monde a dormi je n'ai rien dit et ne vous manquez pas parce que arrête tu vois tu vois mais elle a fait le relax elle a bien mangé le relax ah t'as vu comment tu relaxes maintenant comment choisir son conjoint en tout cas il y a beaucoup de choses mais je vais les résumer en trois choses comment faire son choix vous êtes une femme vous choisirez un homme un homme vous choisirez une femme trois points rapidement très pratiques premièrement passion deuxièmement raison troisièmement révélation passion c'est à dire vous devez aimer la personne en tout cas vous devez sentir que le coeur dedans ça chauffe vous aimez la personne vous avez des sentiments pour la personne vous êtes mal de ne pas lui parler vous êtes mal vous êtes discutés ensemble vous avez envie de voir la personne les sentiments doivent être déjà vous devez être passionné pour la personne vous devez aimer la personne aimer son apparence physique aimer voilà vous devez aimer la personne deuxièmement il faut la raison ça c'est un grand point il faut jamais laisser aller ton coeur quelque part sans être accompagné par ton cerveau parce que remarque bien tu as tellement subi ton coeur récemment là qu'il t'a fait cogner la tête contre le mur et tu as été blessé finalement alors quand tu as de l'amour c'est vrai que l'amour rend aveugle mais le mariage rend la vie alors pour ne pas voir des choses que tu ne voulais pas voir d'aller faire ça que dans le mariage c'est mieux de j'aime beaucoup mais je réfléchis beaucoup aussi où a-t-elle étudié sa famille l'état de santé leur tribu quelles sont les choses spirituellement attachées à leur tribu son caractère voyons-nous les choses de la même manière en fait dans l'amour l'amour seul ne suffit pas moi j'aime beaucoup manger le foufou surtout à 7h du matin 7h 8h moi je sais manger le foufou alors papa Denis qui travaille chez moi quand il vient papa foufou même si j'aime le foufou mais s'il n'y a que le foufou je vais dégoûter le foufou il faut les légumes il faut le piment il faut le thompson il faut voilà l'amour c'est comme ça s'il n'y a que l'amour pour l'amour vous allez dégoûter l'amour il faut beaucoup d'autres il faut le respect il faut la compatibilité des visions il faut qu'elle aime ce que vous faites qu'elle aime votre famille qu'elle aime vos parents il faut qu'elle aime la même confession de foi que vous bref il y a beaucoup de choses pour que vous puissiez digérer et savouer ce que vous aimez moi je crois vraiment qu'il faut réfléchir notre génération va beaucoup dans le Dieu m'a dit va beaucoup dans le J'ai rêvé va beaucoup dans le je l'aime mais il faut vraiment réfléchir quand vous êtes un homme qui a une vision une femme vous avez une vision même si vous l'aimez en tout cas arrêtez tant que votre vision ne s'arrange pas parce que quand il y a deux visions il y a dix visions c'est ça la division c'est deux visions il faut que vous puissiez vous mettre en accord pour savoir qu'on s'accompagne maman Simiane est là son ministère elle chante je sais que tu t'approches quand je t'adore et quand je te chante alors je lève mes mains vers le ciel je te donne mon cœur alors comment deux personnes qui ont deux visions vont travailler ensemble on a dit on fait une fusion moi j'ai investi donc ta carrière toi tu investis dans la mienne vous avez dit vous allez la voir elle est à l'église elle chante ton linga elle est avec moi donc à un moment je lui ai dit arrête elle est trop impliquée dans mon travail et moi aussi je suis le partenaire numéro un financier de son prochain album je me suis dit c'était le contrat à part l'amour c'est aussi l'entente je me suis investi dans sa carrière là on prépare son album qui va être terrible qui arrive là je fais déjà la promotion et c'est comme ça que je ne demande pas mais je reçois elle ne demande pas mais elle reçoit parce que on ne vend pas dans le mariage pour recevoir mais pour donner et si chacun donne ce dont l'autre a besoin chacun recevra ce qu'il veut avoir sans avoir demandé donc c'est surtout il faut beaucoup réfléchir avant de s'engager et après à la révélation c'est à dire Seigneur je t'aime je l'aime tout est là tout est bien mais toi tu connais le coeur toi tu connais le futur toi tu connais l'avenir et Dieu sait toujours répondre quand ses enfants savent l'invoquer donc pour moi voilà un peu les critères la passion la raison et la révélation n'hésitez pas d'apporter votre dîme j'entends les fameux réformateurs dire non prophète la dîme c'est la loi c'est la loi écoutez moi la loi de Moïse a institutionnalisé la dîme mais la dîme vient d'Abraham et à l'époque d'Abraham il n'y avait pas de loi c'était la loi de la révélation la loi de l'amour la loi de l'honneur il a la victoire sur plusieurs peuples la dîme de tout ce qu'il avait il donne à Melchizedek d'accord je crois que l'église peut d'abord commencer à enseigner la parole de Dieu à l'église par exemple je dis aux gens la dîme ne vendra pas riche mais c'est la dîme et la gestion du 9 dîme qui vendra riche c'est généralement que les pasteurs ont fait l'erreur il faut que tu donnes ta dîme tu vas te bénir mais après ils donnent la dîme et ils ne prospèrent pas parce qu'on a dit à ces hommes donner la dîme ils ont respecté mais le 9 dîme ils ne savent pas épargner ils ne savent pas investir ils ne savent pas créer la richesse ils ne savent pas produire de l'argent donc il faut à part le fait de dire aux gens donner la part de Dieu bien sûr il faut aussi dans la Bible il y a des principes de l'entrepreneuriat il y a des principes pour faire des affaires il y a des principes de l'épargne de l'investissement il y a tellement de versets à ce sujet il faudra que l'église doit maintenant prendre le temps d'enseigner aux fidèles comment créer la richesse je parle avec mon comité de l'église et les pasteurs ça fait quelques dimanches deux dimanches même j'ai dit il faut que cette année qu'on enseigne beaucoup à notre église comment les gens peuvent avec 200 dollars en 6 mois multiplier l'argent parce que des fonds les gens n'ont pas d'argent beaucoup de ça si le pays est difficile mais il faut vraiment on l'a toujours fait mais cette année on veut aller dans une dynamique même avec peu d'argent qu'est-ce que si tu es jeune tu as 1000 dollars tu peux faire avec 1000 dollars pour pouvoir avoir 5000 dollars après une année par exemple ou après une année et demie donc c'est ce dont on veut maintenant travailler donc l'enseignement de tes paroles est la première la deuxième en tout cas c'est de pouvoir créer créer des sociétés aujourd'hui moi j'ai une chaîne de télévision il y a des gens qui travaillent dans la chaîne on est en train de booster le travail pour demain qu'on soit même de pouvoir payer convenablement les gens prendre en charge les gens il faut qu'on crée des entreprises pour que les gens aient du travail et pour la dernière chose en tout cas les pauvres comme disait Jésus on en aura toujours il faut aider à la port des cieux vendredi prochain on se prépare on est en train de faire venir beaucoup de vêtements et beaucoup de matériaux qui viennent de la France pour donner aux gens ici gratuitement et j'utilise aussi ma fondation pour faire cela on se prépare aussi à faire des grands dons au niveau du gourmand donc on ne sait pas tout faire on n'est pas à l'état comme on est mais avec le peu que Dieu nous donne en tout cas même de manière informelle nous payons les études des gens dans les familles les familles sont ou et ainsi de suite on a reporté les élections dans le monde spirituel cette année il n'y a pas d'élection et même le problème avec le Rwanda c'est au delà du Rwanda c'est de grandes puissances qui sont derrière les gens ont signé les contrats avant nous l'église et la politique se rencontrent dans la mesure où premièrement c'est Dieu qui est le chef suprême de ces deux entités il y a la tête de l'église et c'est Dieu qui met le roi deuxièmement les deux se retrouvent ensemble lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation par exemple actuellement j'enseigne un message à l'église sur que faire quand on est une église dans une nation en guerre là on est en guerre on a un état de guerre qu'est-ce qu'il faut faire maintenant j'ai dit aux gens il faut faire ceci cela et le dimanche qui suit je vais prêcher sur le fait qu'il faut maintenant travailler pour inciter la nation à entrer dans l'effort de guerre l'effort de guerre dont les sociétés les entreprises même les églises de mettre à part un montant pour envoyer à l'est et pouvoir aider donc quand il s'agit maintenant des affaires de la nation qui touche toute la nation l'église et l'état peuvent se rencontrer pour faire que la nation sorte de la situation de guerre à laquelle elle est confrontée 2022 en temps j'étais à Paris quand j'ai parlé des prophètes j'ai commencé à parler du pays j'ai dit je ne vois pas l'élection présidentielle en 2023 je n'ai pas dit que les autorités ne veulent pas organiser mais je dis dans l'esprit je ne vois pas des élections tu es ici avec tout le courage prophétique je l'ai répété oui l'Église a une force d'influencer la politique parce que ceux qui sont dans la politique sont dans la population ceux qui sont dans la politique sont dans les familles et les familles sont dans les églises un politicien peut faire la campagne vous promettre des millions vous donnez des casquettes vous donnez des transports mais nous les pasteurs on vous amène au stade vous ne payez pas on vous laisse tout matin on sort là-bas vous transpirez et on vous dit attendez encore on ne vous donne rien et vous partez les pasteurs ont une plus grande influence que les discours des politiciens aujourd'hui nous on peut parler plus que ce qu'un politicien peut dire et la population suit et c'est ainsi qu'on a vu beaucoup de dons religieux comme le Martin Luther Dr King et plusieurs comme ça qui ont su que l'église a une responsabilité sociétale parmi les choses qui peuvent faire que l'église influence la nation c'est si les fils de l'église entrent dans la politique c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de pasteurs sans jouer dans la politique ça n'a jamais rien produit mais c'est aussi le fruit de la préparation quelqu'un se réveille le matin je serai président quelqu'un se réveille le matin je serai député quelqu'un se réveille le matin Dieu m'a dit je crois que c'est un problème aussi à l'église on ne doit pas seulement préparer les gens au ciel mais on doit se préparer les gens à chaque profil qu'ils ont dans la société Dieu a accusé des rois et des chefs quel est le profil d'un homme politique que Dieu a créé la corruption l'injustice et toutes ces autres choses que dit la Bible à ce sujet je crois que nous on prépare ça dans notre église avoir des formations où on sait que dans 5 ans il y aura des élections il y aura des députés on veut commencer à préparer les gens à la deuxième moitié de cette année ceux qui ont des ambitions politiques on les prépare déjà et on va les financer aussi pour qu'on ait des personnes qui vont aller là-bas avec des valeurs après avoir été formées je crois que c'est une bonne manière dont l'église peut influencer la société si elle envoie des personnes justes des personnes intègres des personnes formées des personnes aussi influentes pour faire avancer et faire changer les choses Ok Prophète Joël Francis Tate au stade des martyrs Théâtre Raphaël pour parler du peuple C'est depuis 2011 qu'on n'a pas vu un panneau dans la ville en tout cas c'est seulement maintenant au mois de mars qu'on a vu un peu une dizaine de panneau dans la ville je n'ai plus fait du bruit je n'étais qu'à l'église avec ma chaîne de télévision même les affiches je n'en faisais plus beaucoup comme les gens comme je faisais autrefois mais j'ai préparé mon église je posais les balles je me concentrais un peu sur mon mariage mais là je crois que c'est déjà bon deux ans c'est maintenant que je suis en train de faire le grand point donc déjà on est à l'échangeur à la clôture des 40 jours au mois d'août on s'est au balai du peuple et le stade ça sera pour 2025 en tout cas je me prépare calme en 2025 on sera au stade lequel des deux stades c'est à vous de choisir mais je vous dis déjà qu'on sera au stade en 2025 c'est le rendez-vous que je vous donne Tata, Raphaël ou Martyr en tout cas on sera au stade parce que je préparais calmement les choses je mettais d'abord ma vie privée en sécurité pour stabiliser les choses l'église l'église qu'on a en Europe et ailleurs maintenant je pense que c'est bon on peut maintenant on peut maintenant on peut maintenant attaquer Tu nous ramènes dans ces lieux le stade des Martyrs on y est voilà on y est plus que les autres va rapper avec moi au stade de Martyr les 19 je te laisse c'est son allez ah en tout cas si je suis au pays j'irai chez l'un tout comme chez l'autre c'est une très bonne chose ce sont deux artistes chrétiens exceptionnels je suis fan de l'un comme de l'autre j'aime beaucoup leur musique et j'ai travaillé avec les deux Mike Carabaj j'ai approché chez Noël Moumachi Pasteur Moïse Mier j'ai approché chez lui récemment donc c'est le con qui gagne c'est Jésus qui gagne ce sont aussi des bonnes guerres ce sont des bonnes compétitions mais c'est beau de voir des artistes comme on l'est et c'est pas des petits stades comme dans les pays d'Afrique c'est 80 000 places ça c'est quelque chose que les gens négligent 80 000 c'est pas une même chose donc c'est bien que des hommes de ma génération osent des stades comme ça pour chanter en tout cas je suis au pays j'irai dans tous les deux concerts voilà d'accord je vais vous répondre honnêtement vraiment très sincèrement j'ai un principe je respecte le travail de chacun je suis un citoyen condolé certains travaillent dans les sociétés Brachy de Passico d'autres chants pour nourrir leur famille d'autres se lèvent le matin achètent du pain pour aller vendre en tout cas tout celui qui travaille qui fait bien son travail c'est quelqu'un qui mérite mon respect qu'il soit chrétien ou païen je respecte et je suis beaucoup d'interviews même des musiciens séculiers quand ils parlent de comment il s'est organisé comment il organise son concert sa team ses médias il y a beaucoup de choses à apprendre de toute personne chrétienne ou pas donc déjà pour le travail de chacun je respecte donc je n'ai même pas un mot à dire ou dire n'allez pas consommer tel parce que ce qu'il fait ce n'est pas de ma religion en tout cas je ne suis pas d'abord dans ces considérations moi je crois qu'il y a trois types de musique il y a la musique chrétienne ou religieuse ou spirituelle il y a la musique profane et il y a la musique séculière séculière voilà je crois qu'il y a trois types de musique la musique profane, séculière et puis religieuse ou chrétienne d'abord la musique chrétienne c'est tout ce qu'on a on chante pour la gloire de Dieu les textes sont inspirés la musique va avec et on rend gloire à Dieu on est des philicins on évangélise la musique profane je crois que c'est cette musique là vraiment dont les textes sont l'aspiration est mauvaise parce qu'il y a beaucoup aussi on ne va pas sclerer la face qui vont contacter des puissances occultes et des esprits pour intervenir afin de donner du succès tous ceux qui consomment ça sont directement influencés par ces influences derrière cette musique là les textes sont mauvais la musique est mauvaise les objectifs sont tout à fait mauvais mais la musique séculière je crois aussi qu'elle existe parce que beaucoup de chrétiens ont dit tant qu'on n'a pas Jésus dedans on n'a pas écouté l'hymne national on fait comment ? on a chanté il faut qu'on m'a dit ici il n'y a pas de Jésus dedans on fait comment ? joyeux anniversaire on fait comment ? je faisais même rire quand je disais tu ne veux pas écouter cette musique là bon quand tu suis un film la musique qui joue dans le film tu fermes les oreilles tu vois un peu et il faut qu'on arrête d'être hypocrite la musique c'est la musique la c'est une nationale des arts que nous avons quand on fait les travaux tout ça on ne fait pas les travaux avec la musique de l'église on va dans le Beethoven on va dans le Cécile dans cela parce que la musique c'est la musique et la musique peut être utilisée pour pour communiquer lors de l'apartheid on ne chantait pas Jésus mais on chantait pour dénoncer les mauvaises choses qui se faisaient ça c'est la musique séculière donc beaucoup de chrétiens je sais que autant qu'on ne met pas Jésus c'est la croix c'est satanique c'est mondain c'est païen c'est démoniaque ils vont mettre des doupades dedans ils vont mettre des Beyoncé ils vont faire des vidéos moi je ne suis pas de ces gens de serviteurs de Dieu moi je dis juste que la musique est une voie de transmission on peut chanter l'amour on peut chanter l'éducation on peut chanter le patriotisme on peut chanter les valeurs et c'est une musique séculière quant à vous vous pouvez écouter ou pas moi je ne juge pas celui qui écoute ça mais tout ce qui va de manière obsède mauvaise tout ça je suis un enfant de Dieu je suis un chrétien j'ai des valeurs chrétiennes dans la protégée aussi et pour moi c'est ça donc je ne mets pas tout dans un même lot tous ceux qui ne chantent pas Jésus c'est démoniaque non il y a aussi des chansons c'est tout à fait normal on peut écouter une chanson des chansons éducatives des chansons qui instruisent il y a des chansons tout à fait normales tu n'as pas un bas à chanter maman c'est une chanson quelle que soit la dimension plus spirituelle de la chanson mais le fond est bon il y a quelqu'un qui pense à sa mère quelqu'un qui honore la mère c'est une chanson séculière mais tout ce qui va dans le sens de profane c'est profané c'est ce qui détruit le sacre c'est ce qui détruit les valeurs de Dieu et c'est tout ça que nous ne l'encourageons pas les enfants de Dieu alors merci beaucoup alors que peut-on dire à tous ceux qui nous ont suivis sur Fond Plus et Jeunes Talents juste à vous dire que celui qui vous parle est loin d'être un homme parfait mais c'est un homme sauvé par la grâce de Dieu et par sa miséricorde j'ai prié ça fait des années la meilleure décision de ma vie de donner ma vie à Jésus Christ il ne m'a jamais été dit abandonne le péché et viens à Jésus il m'a été dit plutôt viens à Jésus tel que tu es il va faire de toi ce qu'il aimerait que tu sois aujourd'hui j'aimerais vous inviter à vous tous qui nous avez suivis à considérer que par ce petit parcours que j'ai raconté ici en mêlant l'utile à l'agréable le parcours de quelqu'un qui a vu la main de Dieu tout au long de ces années aujourd'hui je suis quelqu'un de guéri de mes complexes guéri de ma timidité je peux être utile aujourd'hui à ma société j'aime moi dire auprès des personnes qui sont plus éduquées plus instruites que moi académiquement parlant je vois des amètres sauvés des couples se réconcilier des enfants être en bon thème avec leurs parents ma vie a trouvé une petite utilité grâce à cet homme qu'on appelle Jésus peu importe votre péché votre passé vous êtes tatoué percé atteinté tout ce que vous voulez Jésus vous aime tel que vous êtes et il a besoin de vous aujourd'hui si ça ne vous dérange pas répétez juste cette prière avec moi dites Seigneur Jésus j'ai entendu cet appel et je viens à toi aujourd'hui même je te reçois dans mon coeur comme un saigné sauveur personnel je confesse de ma bouche de Seigneur Jésus et je crois dans mon coeur que tu as été ressuscité entre les morts par Dieu le Père pardonne mes péchés efface mes iniquités et fais de moi ton enfant au nom de Jésus Amen voilà c'est aussi simple que ça trouvez-vous une église selon les critères que j'ai donné allez-y et priez à l'intérieur tel que vous êtes dans l'église allez-y tel que vous êtes Jésus vous aime et très bonne année à vous tous et merci encore la grande équipe de Fond Plus et de Jeunes Talents comme moi et de Jeunes Talents et de Jeunes Talents Sous-titrage ST' 501